Le mondial de l'automobile porte de Versailles à Paris. Il a été inauguré aujourd'hui par Jacques Chirac. Dès demain, le grand public pourra aller découvrir les nouveautés et ce jusqu'au 15 octobre. Des visiteurs qui pourraient être un peu perdus. Depuis deux ans, les fusions et différents mariages ont conduit les groupes à rassembler leurs marques sur les mêmes stands. Claude Guénaud et Jean-Michel Millière. Au dernier mondial de Paris, il y a deux ans, il était encore le numéro 2 de Renault. Aujourd'hui, Carlos Ghosn est à la tête de Nissan. Envoyé à Tokyo pour remettre le deuxième constructeur japonais en état de marche, il est aussi comptable des 35 milliards que Renault y a investi. Je suis aujourd'hui officiellement le patron de Nissan. Donc je suis responsable de Nissan. En même temps, si je suis le président de Nissan, c'est quelque part parce qu'il y a eu une alliance signée entre Renault et Nissan. Et au mondial, cela se voit. Les deux marques partagent le même périmètre en attendant de partager bientôt certains modèles. La dimension mondiale apporte à Renault pas seulement plus de taille, c'est-à-dire plus de capacité technologique qu'il n'en avait, plus de débouchés pour ses voitures. Je pense que ça apporte un changement d'esprit à l'entreprise. Une entreprise mondiale a un niveau d'enthousiasme, un niveau de légitimité plus fort. Et la concurrence manifeste la même fierté. Ford a rassemblé sa famille de marques autour de son stand avec Jaguar, Mazda et Volvo. Fiat n'a pas encore rejoint GM Opel, le mariage est trop récent. L'exception, c'est BMW qui se retrouve seule après l'échec de sa fusion avec Rover. Le sommet est atteint par Volkswagen qui a rassemblé sa famille nombreuse dans le Hall 3. 8 marques différentes, Seat et Skoda côtoyant la prestigieuse Rolls Royce. Le mondial, cette année, est le reflet de deux années de concentration. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez d'une part des constructeurs qui avaient envie de fusionner et qui l'ont fait puisqu'il n'y a plus de candidats à la fusion disponible. Et d'autres comme Toyota, comme Volkswagen, comme BMW, comme Honda, comme PSA pour le Citroën, qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de faire des fusions et qui eux ne le feront pas non plus. Donc je crois que la période de fusion, elle est maintenant derrière nous. Il resterait bien le Coréen Daewoo en faillite, mais dont personne ne veut. Un beau spectacle.